bienvenue sur esprit dog c'est le sans filtre de la rentrée voilà voilà bon bah voilà ça y est c'est réglé voilà on y est et tu le sens comment celui-là le sans fil de la rentrée je le sens bouillance bouillance bouillon salle en termes de problèmes qu'à dire ah oui j'imagine que pierre il a deux trois trucs dans sa besace ah bah non mais il bosse pas parce qu'il a le temps de chercher avec ça c'est pas vrai je bosse comme un taré pierre que vous connaissez évidemment le podcast pour le retrouver pierrot c'est la colle k h o deux l e c'est ça je m'améliore j'ai même plus d'hésitation maintenant c'est de mieux en mieux où on parle on parle inspiration par le business c'est ça oui c'est ça tous les savoirs dans rien à voir les savants rien à voir tous les savoirs voilà tu veux être entrepreneur tout ça tu manques d'inspire un peu non ah c'est ça c'est exactement ça et puis il y a des il y a des belles personnes qui passent déjà vous vous y êtes passé donc ça c'est une chose tu vois ça c'est un peu de pommade parce que ça va être ça va être sanglant après quand on peut offrir un peu de bonheur nous on y va dire ce geste que tu fais offrir un peu de bonheur c'est voilà très bien pourquoi pas il y en a un sur un négociateur un ancien négociateur du raid voilà si un jour vous avez besoin d'être libéré d'une situation de prise d'otage c'est le bon gars à connaître très bien tu crois que les muscles ça va suffire non mais les droites dans la gueule bon et pierre à la bois du sans filtre évidemment que vous connaissez pierre on est tout à toi nous on ne connaît rien on ne sait pas ce que tu vas nous dire allez on ne sait pas tout ça mais en tout cas ce qui est sûr est ce qu'on promet c'est que c'est sans filtre c'est sans filtre et toutes les embrouilles tu les paieras aussi voilà d'accord c'est parti bon déjà déjà les vacances c'était bien ou pas lesquelles je sais pas est ce que vous avez pris des vacances une semaine exactement une semaine très court semaine chacun ouais très court mais une semaine de vacances c'est à dire une semaine on n'est pas venu au bureau on n'a pas vraiment bossé en tant elle mais une semaine où tu décroches pas vraiment on nous a niqué nos vacances voilà écoute elle va dire un compte pour nous on va dire les choses clairement comme tu le sais parce que tu es venu nous voir on avait une semaine je pense qu'on va par la france il ya eu des petits problèmes sur l'organisation voire des gros problèmes voilà et du coup c'est un peu la spécialité de la maison c'est un peu le problème ça va changer ça va changer ça change c'est en cours et c'est vrai que pour le coup on a passé une bonne partie de l'avant vacances à régler ces problèmes là et du coup une partie des vacances à régler en même temps ces problèmes là et donc à rattraper le retard qu'on avait pris à cause de ces problèmes là et puis tu ne pouvais pas complètement coupé quoi non et puis le retard tu le rattrape jamais non ce qui fait que bach tu te retrouves avec une semaine de retard puis deux semaines puis trois semaines et là on est dans une là on est dans la scène galère là on est dans une vraie galère la galère franchement là vous êtes dans le jus c'est bon les trois mois là viennent je sais même pas comment on va aller faire tu t'en rappelles dans un sans filtre je t'ai dit une épée un bouclier voilà il y avait fait c'est la galère là en manuel on va devoir pourquoi qu'est ce qui explique ça il ya plusieurs choses alors bon déjà on avait des problèmes dans l'équipe c'est des problèmes qu'on a réglé la personne est partie donc ça c'est c'est un voilà c'est une vraie un vrai problème qu'on avait en interne donc ça on l'a réglé et puis ensuite bah ensuite on a eu la joie de découvrir certaines mentalités que ce soit les villes avec des villes et des gens à l'intérieur vraiment dévoués qui nous ont utilité les choses qu'on vraiment fait que des choses bien type montpellier par exemple montpellier montpellier qui nous a récupéré tout à la fin ils nous voulaient vraiment ils ont insisté ils ont fait tout un bordel pour qu'on y soit on fait un super lieu et c'était top c'est là où vous étiez dans un parc dans un grand parc on a fait bordeaux aussi dans un parc ça avait l'air bien franchement peut lire vraiment le parc était énorme ça a été génial un parc pour les chiens où les gens ont l'habitude de venir ouais ouais vraiment enfin c'est vraiment rendu les choses très simples et très rapide il faut le dire en une semaine on a bouclé le truc avec montpellier c'était top marseille on a failli avoir des galères mais on est tombé sur quelqu'un de très dévoué à l'événementiel à marseille mais de dévoué même plus que dévoué c'est à dire que elle a appris la galère en même temps que nous elle a rien compris à pourquoi cette galère elle a tout de suite proposé le plan b le plan c'est le plan on devait être sur le vieux port c'est que mais c'est calé depuis enfin c'était censé être calé depuis des mois qu'on était sur le vieux port à marseille donc parfait et en fait je reçois un coup de fil une semaine avant de partir en tournée de la mairie de marseille d'un des services de la mairie de marseille qui dit bon bah avis défavorable alors on se regarde tous on dit mais attends mais nous c'était calé pour nous il n'y avait pas de et effectivement en cherchant on n'a pas trouvé l'arrêté ce qu'il faut dire que la personne qui s'est occupé de ça est parti entre temps et donc on a un peu cherché on n'a pas trouvé l'arrêté et effectivement on n'avait pas eu de réponse définitive alors nous on pensait et sauf que ça avait mis et on avait fait des visioconf avec la police avec tout ça ça avait mis trois mois à calais au moins marseille tu vois et là on s'est dit une semaine avant de partir et et en fait si tu veux ils se sont pas parlé entre services il ya eu six sept services différents et la meuf de l'événementiel la dame là pour le coup on l'appelle on lui dit bah qu'est ce qui se passe elle-même était même pas au courant de la vie défavorable et elle dit mais je comprends pas pourtant tout était calé et tout même elle informatiquement s'était calé non mais il n'y avait pas d'avis défavorable il y avait rien enfin bref ah ouais une galère et elle c'est vraiment elle a pris ça à coeur elle et elle nous a trouvé le vélo de rome du coup et on a fait sauvé le drôme et c'était super ce qui est quand même super classe quand tu es à marseille et trouver le drôme c'est lourd mais mais il faut se dire attend pour te dire les galères si tu veux vraiment savoir la vérité quand on part c'est à dire que le bus démarre la tournée on démarre la tournée ça y est c'est parti on ne sait même pas où on est le le sixième jour on part sens avec beaucoup d'un certain alors que c'est inscrit sur le bus alors que c'est inscrit sur le bus que on a communiqué dessus parce que la mairie de marseille nous dit oui 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 donc nous on se dit bah on y va de façon à un moment on a plus le choix mais on n'avait pas tu vois là mais au final vraiment tu vois j'insiste là dessus parce que après là je vais te parler d'une autre ville mais vraiment marseille top vraiment top de ouf tu vois même la police à marseille de fou on appelle la police à bézier est très sympa enfin même la police en règle générale très sympa même à bordeaux police nationale municipale gendarmerie très cool on a eu aussi à marseille la protection civile ouais qui était là vraiment tous très très cool oui ils ont kiffé en fait je crois qu'ils ont kiffé avec les gens vraiment ils ont passé même un bon moment est ce qu'ils étaient étonnés parce que moi ça m'a vraiment étonné quand je suis venu vous voir il ya alors c'était à nantes tu avais une place quand même sur laquelle il y avait allez une centaine de chiens oui c'était zen ok ça aboyait de temps en temps à gauche à droite il ya son chien mais c'était plutôt plutôt zen est ce que justement la police ou la sécurité civile ils ont été étonnés de ça aussi je sais pas si c'est étonné je pense là pour le coup déjà ils ont fait confiance ça c'est vrai ils se sont laissés un peu porté en disant écoute ça gère ça gère voyons voir ce qui se passe entier à 1000 personnes et sur la journée et sur la tournée on voit 700 chiens et dans les 700 chiens il y en a une cinquantaine oui ça n'a pas envie d'aller foutre les doigts et si tu veux ça s'est extraordinairement bien passé je te le dis clairement c'était les gens impressionnant bienveillance on leur parlera peut-être plus tard tu vois mais c'est c'est même difficile pour moi de t'expliquer puisque je pense qu'il ya eu tellement de bienveillance de la part du public des gens là et tu as tellement envie de sais on a travaillé très longtemps c'est à dire qu'on a enchaîné les chiens il ya eu du chien difficile on a travaillé dans les gens journée de 12 heures c'était donc là pour le coup du chien on en a vu on a montré notre travail et c'est sans filet pour le coup il n'y a pas de filet et si tu veux ça me fait l'effet de putain c'est vraiment c'est génial tu vois c'est incroyable les particuliers ce qu'on des chiens m sont c'est vraiment c'est plus que génial parce que c'est exactement ce qu'on a rêvé d'avoir au début d'esprit dog à savoir des gens qui s'entraident des gens qui s'aiment et des gens qui me je te jure que intellectuellement il y en avait qui étaient vifs il y en avait qui beaucoup regardé ce qui se passe font passionné des gens passionnés et qui captaient et c'est où ça a tilté par contre d'un autre côté d'un autre côté je t'avoue et je sais que ça plaira pas je suis en train de faire un putain de rejet mais vraiment et peut-être même que j'ai un travail à faire sur moi même je ne crois pas que tu puis là je sais ce que tu vas dire mais toi tu mets le jeu je crois je crois qu'on peut englober on veut dire on vraiment oui oui non allongez vous allongez vous on va vous parler de ça tu m'as dit comme allongez vous on va parler de ça ouais c'est un peu ça ouais parce que moi quand j'ai quand il ya un vrai problème comme ça je préfère utiliser le jeu pour pas embarquer ouais mais je crois qu'on peut s'embarquer là ce qu'on est tous d'accord avec ça on fait tous le même constat là pour le coup mais là on est sur un rejet mais vraiment un rejet profond dans la globalité du monde professionnel d'accord après on va rentrer dans le détail ça veut pas dire tout le monde mais on voit des mentalités et des façons de penser des façons d'être où je te jure que des fois tu dis mais c'est pas possible c'est à dire qu'on peut pas tomber regarde je veux je vais te dire quelque chose de très concret on a une formation qui commence à la fin de semaine moi ma volonté c'était de l'annuler et j'avais j'avais envie de l'annuler parce que je veux plus jamais voir quelqu'un qui veut devenir éducateur canin je veux recevoir au centre et on veut recevoir au centre que des particuliers qui peut-être un jour deviendront éducateurs canins mais je veux que des particuliers je veux que des gens comme il y avait passionné des passionnés je veux que des gens bien je veux que des gentils qui titent et j'ai l'impression que ceux du monde du chien il n'y arrive pas je sais même pas comment te laisser c'est une sensation bizarre parce que tu vas me dire mais ceux qui viennent en formation sont pas tous éducateurs non je sais mais si j'en mets là à la sortie de la tournée c'est un peu le constat et c'est sûrement de trop faire une généralité on est bien d'accord mais encore une fois mais non non mais pas tous il faut pas faire la généralité maintenant le constat qu'on fait en sortie de tournée il a envie de te faire faire une généralité tu vois ce que je veux dire alors alors que je sais pas si tu te souviens romari qu'au moment où on s'est on s'est parlé juste avant tu parlais avec une femme qui a exprimé l'envie de venir justement en formation des éducateurs canins des messages gentils d'éducateurs canins ou qui qui sont dans le combat avec nous pour justement enlever cette mauvaise partie de leur corporation on va dire il y en a plein des gens qui veulent se battre des gens qui veulent que les choses changent les gens il y en a plein le problème c'est déjà qu'on les voit pas beaucoup parce que c'est souvent pas des gens qui se mettent en avant en réalité c'est vrai et que et que le reste il est tellement enfin moi je trouve enfin on trouve qu'il est de plus en plus il est malsain malsain mais de plus en plus que il te donne envie de plus mettre un pied dedans mais vraiment parce qu'il est malsain alors que il ya et en fait si tu veux il ya un gap entre ça et les gens les maîtres de chiens et les maîtresses qui sont tellement sains tellement envie de kiffer tellement qui se découvrent des passions ils veulent pas forcément être éducateurs canins et peut-être ils le voudront et c'est super si ça crée des vocations tu vois mais mais ils sont passionnés ils sont passionnants ils se passionnent pour leur chien mais aussi pour le chien en règle générale pour et là tu les voyais moi moi le truc qui m'a le plus touché sur la tournée c'est quand tu en avais un qui disait bah voilà moi j'ai un problème avec mon chien je sais pas il a des petits problèmes avec les autres chiens et je trouve personne pour me promener tu avais des dizaines de personnes qui allaient le voir en disant écoute on habite dans la même région dans le même coin allons nous promener ensemble moi ça me fait plaisir de télé tu vois et là tu sens qu'il n'y a plus dans le monde pro qu'il n'y a pas une vraie logique ça c'est vrai et ça se ressentait il y avait une vraie logique de bienveillance et y compris dans le regard des gens parce que je parlais des chiens qui aboyaient et tony tu as raison de le souligner c'est à dire que dans le lot des chiens que vous avez vu il y en avait certains bon ils étaient un peu un peu chaud patate on va dire et mais comme je pense qu'ils vous écoutent je pense comme ils vous suivent comme ils vous ont compris et ben c'était pas un regard du style mais attend tu sais pas faire avec ton chien ou quoi que ce soit toi c'était un vrai regard bienveillant sur la personne il n'y a pas de jugement aucun juge il n'y a aucun jugement et ça c'était vraiment incroyable je vais te dire aussi un truc je pense que c'est des gens qui nous suivent donc ils nous connaissent et et je te le dis clairement s'il y avait eu un jugement il était jeté dehors la personne était jeté dehors chez nous il n'y a pas de jugement chez nous quand il y a une galère on règle la galère point et après viendra le temps de la discussion de pourquoi on en est arrivé là mais si tu veux il faut quand même se recentrer un petit peu pour dire que chez n'importe qui quelle que soit la personne on fait pas tout bien ça n'existe pas ceux qui ont des chiens comme ceux qui ont pas de chiens d'ailleurs on ne fait jamais tout bien dans les foyers partant de là soit on continue à se montrer du doigt soit on se dit attends il ya des gens dont c'est le métier de régler le problème en gros c'est mon métier donc moi mon travail c'est de répondre aux questions c'est de prendre le chien et c'est de montrer qu'il y a une alternative d'accord et après plus tu es intéressant pour les gens plus tu rentres dans la tête d'un chien bah plus les gens te suivront adhéreront à ce que tu proposes et plus tu travailles un peu comme une pompe à essence tu sais où tu appuies sur le bouton ça te file de l'essence et mon et plus les gens se détourneront de toi ça c'est une chose ça c'est mon travail après il ya l'autre travail c'est l'esprit c'est tout ce qui est insufflé autour et autour nous ce qu'on veut c'est des gens qui se disent je montre pas du doigt mon voisin parce que peut-être qu'un jour parce que la vie des fois la vie elle est injuste des fois c'est à beau avoir un chien qui est clean avec tout le monde et puis un jour il ya un accident quelque chose et puis ton chien passe dans la catégorie des réactifs congénères ou humains parce qu'il s'est passé quelque chose pas de ta faute toi tu as tout bien fait et là à ce moment là tu auras besoin de l'ensemble de la population pour t'en sortir parce que sinon t'es foutu et c'est vraiment cet état d'esprit de aller notre travail c'est vous aider vous trouver des solutions et après vous votre travail à tous je dis bien à tous c'est d'être bienveillant d'être tranquille de pas être jugeant de pas être méprisant et en fait c'est ça qu'on a vu mais c'est pareil juste sur les éducateurs j'ai vu des éducateurs et des éducatrices qui sont venus sur les six jours mais vraiment avec beaucoup de gentillesse beaucoup d'amour beaucoup de cet état partagé c'est pour ça que je veux pas du tout englober tout le monde je dis juste que malheureusement ils sont pris dans une masse et le sentiment qu'on a aujourd'hui eh ben c'est que c'est pas joli c'est pas joli c'est fatiguant j'ai une question par rapport à ça et je pense que ça a été évoqué dans la faq que vous avez vous avez fait parce que moi mon métier fait que je regarde d'esprit dog alors avec un regard de passionné de chien mais aussi un peu business et stratégie d'entreprise etc et et je me disais mais voilà là il ya peut-être une opportunité justement pourrait se réconcilier alors avec une partie en tout cas du monde professionnel qui est de dire est ce qu'il ya un moment il n'y aurait pas une logique de certification qui serait qui serait possible ou en gros on met un coup de tampon parce que vous avez une équipe qui check que les profs ont selon un cahier des charges que vous aurez défini etc etc mais enfin de ce que disait je sais plus si c'est tony ou marie qui dit qui disait ça mais c'était pas envisagé ou envisageable c'est ça a été envisagé au tout début en vrai c'était un peu une ambition ça tu vois au début mais le souci c'est que dans les faits tu veux que je suis c'est la question qui revient le plus c'est la question qu'on reçoit 60 80 fois par mail tous les jours et c'est la question sauf si les sur solidarité je l'ai entendu 100 fois par jour quand est-ce que vous avez des éduques qui sont labellisés grosso modo c'est ça ouais c'est ça et dog ben le problème c'est que la réponse là c'est jamais 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 comment comment faire comment être derrière comment être sûr que la personne fait si à part effectivement mettre quelqu'un de notre équipe derrière chaque personne bah ça va demander beaucoup de personnes dans l'équipe et après tu sais en fait tu peux pas garantir que les gens qui viennent reproduisent ce que tu leur as montré non mais je peux pas le garantir permis de conduire tu passes ton code tu passes ton permis tu es censé très bien conduire derrière c'est comme si tu grilles un feu rouge et en fait c'est ton formateur du permis de conduire qui va prendre dans sa gueule parce que tu as grillé le feu rouge sauf que quand tu étais avec lui tu n'as pas grillé le feu rouge voilà et ben c'est la même chose et là c'est impossible et ça on veut pas je sais pas il ya peut-être une voie une voie du milieu ou un intermédiaire à trouver une organisation je vais je vais te dire quelque chose il y aurait une voie du milieu si les gens en gros que je te fasse comprendre le truc nous on est des gens on a du tempérament ça nous arrive de nous emporter ça nous arrive de crier parce que parce qu'on a décidé d'être comme on est tu as vu je passe tu as vu à nantes combien de temps tu es resté mais il ya des punchlines qui partent même sur le public ça rigole ça échange sa chambre et parce que le public est là aussi et pour ça et kiff et kiff cette ambiance mais le public réagit de sur le même ton et le public taquine et c'est cool ça c'est trop bien c'est ça qui est agréable parce qu'on ne triche pas alors après tu nous aimes tu nous aimes pas mais au moins voilà bon bah écoute au moins tu fais ton choix en connaissance de cause et si tu veux s'il ya bien si si dans tous les défauts qu'on a il y en a peut-être un qu'on n'a pas c'est celui de pas être fidèle c'est à dire que quand quelqu'un nous tend la main ou quand on aime quelqu'un ou quand ça se passe bien avec quelqu'un eh ben on le respecte et on le remercie et on reste avec d'accord on reste avec quoi qu'on nous propose à côté quoi qu'il se passe d'accord et on l'a montré des dizaines de fois il se trouve qu'aujourd'hui on est dans un monde qui moi me dépasse je te le dis clairement c'est à dire que je n'arrive même j'ai pas d'explication rationnelle à ça peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs mais on est dans un monde où par exemple je vais te parler de gens qui font un travail incroyable mais alors pour certains qui me dépassent complètement c'est les refuges les associations de protection animale elles font un travail incroyable et ayant il ya des gens extraordinaires à l'intérieur d'accord vraiment sans problème et puis il y en a d'autres qu'on alors attend je sais même quel mot choisir il y en a d'autres il y en a d'autres qu'on appellera des gens pas bien ouais étrange bizarre ou eux ils viennent sur un live parce qu'ils te fait genre ah bah écoutez on est on est on est à montpellier d'accord on va dire le truc on passe un coup de téléphone à plusieurs associations le jeu dans nos lives tu sais on a fait les live pendant la tournée moi oui parce que c'était ben voilà histoire de partager aussi pour tous ceux qui pouvaient pas venir et puis et puis nous c'est un truc qu'on a toujours fait dans nos grands live ou dans les trucs comme ça c'était de mettre en valeur des assos tu vois là on s'est dit on se déplace de ville en ville le but du jeu c'est de mettre en valeur des assos locales et et puis aussi pour parler de la situation localement et puis pour mettre leur travail en en vraiment il n'y a pas de c'est on ne sait pas sponsoriser on fait pas payer le passage le passage chez nous on fait on le fait vraiment on a appelé plein d'assos bonjour vous voulez venir on fait un live cinq minutes vous venez parler de vous il ya quoi en retour rien bien parce que ça nous fait plaisir et on a toujours dit qu'on était dans ce partage là voilà ça c'est le cadre il ya des assos qui vient alors déjà il faut courir la vérité ça ça rend fou c'est à dire que tu as écoute moi et ça c'est vrai et quoi qu'on en dise la moitié des assos ils te répondent ah ouais mais non parce que c'est samedi donc bah je suis en famille ou samedi ah ouais non mais là ça m'arrange pas parce que bon quand même machin ou parce qu'ils comprennent pas la valeur de ce que ça peut apporter non plus alors qu'on leur dit on leur dit mais venez il y en a pour cinq minutes vous avez rien à faire vous passez votre message en gros pour que les gens l'entendent ou en tout cas à notre échelle notre nous notre communauté d'entendre tu vois et c'est cool tu vois on partage on est dans le partage d'accord donc on appelle et il ya certaines assos qui viennent pour faire leurs promos et c'est normal il n'y a pas de souci et en plus ça nous pose pas de problème le salon on avait offert de base le tout on avait appelé 50 assos pour offrir 50 stands à 50 assos il y en a quatre qui sont venus d'autres rencontres parce qu'il y en a ouais mais j'ai personne à machin là là il ya un moment bon déjà il ya ça et ils se pointent ils se pointent pas ça c'est un problème j'ai ensuite et et pour nous c'est le pire et pour te dire la vérité au moment on enregistre ce podcast on a eu cette discussion ce matin est vraiment on est je même plus si c'est de la colère en réalité voilà ça passe là c'est plus de la colère mais c'est dépassé ou des pittés ouais parce qu'après tu vois tu vois une personne qui est passé d'accord et qui est passé toute mielleuse gentille qui sourire merci beaucoup blablabla fait tout ça tous les salamalec qui vont avec et parce que ça s'est très bien passé très cool voilà cool qui maintenant disjoncte en commentaire parce que des postes parce que ça se sent un peu je l'effet l'effet clavier et est très fort et très puissante tu sais on était dans six villes dont des villes de gens de gens qui nous aiment pas aussi un écoute on les cherche encore et je te promets pierrot que si vraiment j'aime pas quelqu'un et qui passe en bas de chez moi je te jure que je vais y aller tu vois mais mais si tu veux c'est des gens qui sont très virulents en commentaire qu'on aucune parole quand aucune face c'est des gens que tu vois en tête à tête ils vont te dire bonjour ils veulent te faire la bise ils vont te demander une photo ils vont te demander cinquante mille questions pour leur pour leur chien et donc bah toi bah c'est normal tu dis oui à tout parce que c'est ton travail parce que tu es là pour ça parce qu'on est dans un échange et alors tu sais pas pourquoi il rentre à la maison et là tout d'un coup je sais pas il ya des boules qui doit leur pousser ou j'en sais rien tu vois des excroissances et alors qu'est ce qui se passe et là tu les vois et ça commente et ça commente vraiment sur des sur des folies et en fait le problème c'est pas les associations tension c'est malheureusement certaines personnes dans certaines associations en tâche ce que nous on peut voir tu vois tu vois ce que je veux dire et ça nous donne pas vous n'êtes pas blindés blindés contre ça ça vous touche non ouais non c'est pas non mais pas c'est pas la question c'est qu'on des haies contre les pros les éduques qui aiment pas le style et qui machin là non est grave blindés on s'en fout ça nous fait rire et vraiment il ya eu un moment ça a pu évidemment comme tout le monde ça te touche un moment parce que tu essayes de faire de ton mieux mais là non et là c'est fini vraiment on a compris un jour on s'est regardé on s'est dit et on est en train de se faire embarquer pour 40 gars alors qu'on en a 700 milles qui qu'on aide tu vois et qu'ils nous le disent tous les jours on sait qu'est ce qu'on est en train de faire on devenait limité gris tu vois mais là ça ça nous touche plus là c'est pas la même chose c'est parce que là les assos la vérité que ça rend fou là à la base ils sont là pour le bien de tout enfin c'est du cocide tu vas me dire mais non mais écoute et les assos galère je comprends les assos elles en chie tu vois et ça c'est vrai il ya ça c'est la vérité tout le monde leur ferme les portes il ya personne qui les aide t'offre de l'aide sont bénévoles en plus en général c'était bien sûr non mais t'offre de l'aide sans rien encore une fois nous on fait pas payer le poste ou le machin on c'est gratuit c'est en fait ça doit leur servir à avoir des dons parce qu'il ya peut-être des gens qui vont voir ou peut-être pas ça dépend comment ils vont s'y prendre mais si tu veux le truc c'est de dire on a dans le partage voilà on a envie de les aider on sait pas comment mais on a envie de les aider aujourd'hui la façon de les aider c'est par exemple de faire ce qu'on a fait au mois de juin en disant un abonné on reverse une partie à des refuges oui d'accord et on a reversé 7000 euros 7000 euros d'accord c'est cool bah oui bon ensuite on se sert de notre communauté notre notoriété ensuite tu les fais passer sur un live tu fais passer des choses bon cool c'est bien et puis on verra ce que la vie après te réserve tu vois et là tu te retrouves avec des gens qui ont pas de face qui sont des mots c'est terrible putain c'est parce que mes parents sont rentrés chez eux et qu'il ya sûrement quelqu'un qui nous aiment pas qui leur a dit ah tu t'es affiché avec eux je sais pas pourquoi les gens sont comme ça et c'est fou au lieu d'être dans le partage de venir de dire eh venez on fait des trucs ensemble tous pour ouais mais en même temps et vous avez reçu tellement d'amour là pendant bien sûr six jours il faut bien qu'il y ait un peu c'est la différence encore une fois mais c'est bien pour ça que j'ai ouvert en te disant j'ai même pas envie de faire la formation qui vient tu sais quoi non mais c'est vrai regarde tu sais quoi le toulouse toulouse on n'a pas fait tout oui pourquoi on n'a pas fait tout parce qu'il ya une asso qui a refusé qu'on vienne parce que eux ils distribuent des croquettes toute l'année à des gens à des gens qu'on en ont besoin d'accord que le délai à la base de solidarité d'esprit d'aux solidarité c'est aussi ça c'est distribué et là on a pu distribuer cinq tonnes de croquettes c'est le concept un ennemi c'est le concept aussi c'est de distribuer de l'éducation et des croquettes pour ceux qu'on en ont besoin financièrement tu vois pour tous les maîtres en détresse là écoute moi l'assaut elle a mis une pression sur la mairie en disant ils ne viennent pas parce que nous on le fait toute l'année et eux ils vont être ils vont se mettre en concurrence avec nous en gros on va être concurrents mais mais d'où est-ce qu'il ya de la concurrence concurrence du coeur non mais non mais oui mais on est oui c'est à dire que là on est chez les on est chez les fous en fait jure que c'est fou et donc on n'a pas fait toulouse à cause de ça parce qu'il ya une assaut qui a dit non non c'est bon nous on le fait toute l'année ils arrivent avec une tonne de croquettes ça va bah oui bah cool bah bien et attention et attention je te précise quand même pour être très clair on leur a dit venez avec nous le faire oui en plus fait la journée avec nous on met vos flyers c'est à dire que on n'a pas dit c'est notre événement non on s'en fout c'est juste tous ceux qui peuvent donner quelque chose putain c'est cool mais je vais même te dire un t-shirt de lasso mais des flyers on s'en fout et si tu veux mais même je sais pas même quelqu'un que je peux pas blairer d'accord même quelqu'un qu'on déteste je te jure que s'il fait un truc bien eh ben on va dire c'est bien mais non mais point message à toutes les associations si vous avez envie de faire des trucs et que vous êtes sympa pas casse couilles alors il y en a un travail déjà avec il y en a plein il ya plein de gens formidables mais ça n'est même eux ils nous le disent que c'est de pire en pire même entre eux ils nous disent c'est de pire en pire on dirait c'est des c'est game of thrones de lasso est ce qui est difficile pierrot c'est que il va attendre juste un petit stop même ma mère elle m'appelle pas pierrot ça fait trois fois je peux pas les séparer non mais si tu veux le truc c'est qu'en plus nous quand on quand on discute avec ces gens là d'accord il ce qu'il y en avait beaucoup un des bénévoles bien sûr en lasso le discours il est toujours le même chez nous c'est nous c'est rien ce qu'on fait là le les gens sur le terrain vraiment c'est vous un héros parce que c'est vous quand je chier tous les jours tu vois et donc à aucun moment on va chercher parce qu'on vient une semaine à tirer une couverture ou quoi que ce soit c'est juste que cinq tonnes c'est beaucoup et c'est cool parce que ça permet à des gens d'avoir à manger et en même temps comme on est là ça permet à 6000 personnes d'avoir des conseils et de mieux comprendre le chien et 6000 personnes qui parlent à trois personnes ça fait 18000 et 18000 qui reparleront à trois personnes et ainsi de suite et ça fait des chiens bien et ça fait des maîtres cool et ça fait de la bonne ambiance c'est tout maintenant comment ça va finir ça va finir par très bien on a compris et bien maintenant personne on va plus appeler personne on va faire que ce qu'on veut tout seul c'est dommage et puis eh ben tant pis et comme ça quand on nous dira ouais vous faites rien pour les autres on dira non on fait rien pour les autres parce qu'on fait tout pour nous voilà comment ça va finir ce monde du chien si ça continue comme ça c'est comme les mais regarde tu veux sur la formation pro dire à la formation pro bon mais quand tu tombes sur une nana comme luna à bordeaux tu lis dis quoi à luna va bien qu'elle elle veut dire qu'elle a dit comme thierry aussi à montpellier à béziers et à montpellier et thierry et bah qu'est ce qu'on lui a dit qu'est ce qu'on leur a dit bah vous venez parce que c'est des gens comme ça pourquoi parce que ça c'est des gens bien parce que c'est des gens moi je sais pas si d'un point de vue technique si d'un point de vue qu'elle j'en sais rien moi ce qu'ils vont valoir mais tout ce que je sais c'est que c'est des amoureux ils aiment le chien ils viennent en disant est on se déplace ont qui on regarde on essaye de comprendre et après ils font leur choix selon leur sensibilité il se trouve que ça va leur sensibilité bas accroche avec la nôtre et bat tant mieux et si ça accroche pas et bah c'est pas grave mais ça veut dire que tu te seras nourri de ce qui s'est passé et puis après tu feras ton chemin bien sûr et c'est pas grave c'est moi il ya plein de gens par exemple que je peux pas piffrer mais c'est pas grave et c'est pas moi qui vais leur faire du mal et c'est pas rome qui va leur faire du mal et personne parce que ils ont le droit de penser différemment là où ça devient difficile c'est quand ils ne permettent pas aux autres de penser différemment nous on n'a pas de problème pour dire que si jamais quelqu'un pense différemment de nous sur le chien bah c'est pas grave mais qu'il fasse des choses parce que dire toute la journée que c'est l'uni ou qui viennent en débattre avec nous les jeudis soir parce que ça c'est pareil on a cherché des centaines quand on fait des événements parce que là encore une fois je les ai encore cherché un nom nous on est vraiment toujours ouvert pour en vrai pour discuter mais mais ces personnes là veulent veulent faire croire aux autres que on ne l'est pas alors que c'est nous qui démarche ont tout le monde pour dire et venez parler venez parler venez faire du débat d'idées c'est bien pour les gens c'est bien pour les chiens c'est mais c'est compliqué tout ça tu vois et c'est vrai que des fois on se retrouve un peu ouais un peu abasourdi et est vraiment c'est ça appuie mais les propos du début en te disant que le grand public d'accord propriétaire de chiens c'est la future propriétaire de chiens c'est l'avenir de l'éducation canine non mais c'est ça mais oui c'est ça et moi je pense que les gens doivent devenir l'éducateur de leurs chiens et c'est notre travail c'est notre travail un registre plus léger et associatif vous avez rencontré rémi gaillard ça ça s'est fait comment ça a donné quoi et est ce qu'il ya un truc qui va se passer là non non il n'y a rien du tout c'était vraiment non c'est à l'eau à l'eau ça va pour le fun bonjour rémi bonjour on s'appelle esprit dog ça va ah ouais cool on fait un live à montpellier tu peux venir partager le moment avec nous cinq minutes on sait que tu es un amoureux des chiens tu t'es battu dans la cause animale pendant des années qui va encore est ce que ça te dit grave je viens voilà c'est simple sauf que il dit quoi rémi gaillard dans le live aussi il a fait 20 ans de protection animale dans des dans des assos il a fini par abandonner et monter la sienne et en plus il n'est même pas venu se faire de la pub parce qu'il nous a dit non mais on n'est même pas là pour parler de ça on est plus là pour parler de votre événement et alors qu'on lui tendait la perche il a dit mais parce que moi la politique je veux pas en faire dans le monde du chien je veux aider les gens et donc il est sorti du chemin basique de la protection animale et il a monté son truc voilà et puis après après il fait ce qu'il veut tu vois mais en tout cas complètement tu vois ce que je veux dire mais il n'y a rien il n'y a pas de projet en tout cas permet moi juste de revenir sur un truc parce que on n'y a pas été c'est la ville de merde là qui s'est foutue de notre gueule c'est perpignan mais ouais parce que ça on l'a oublié alors déjà je tiens à saluer la police municipale de perpignan et le monsieur loufoque on va dire voilà loufoque on va l'appeler monsieur loufoque il nous a envoyé un petit mail oui alors en fait la prochaine fois qu'on vient à perpignan on sera bien reçu alors trop bien ouais trop bien alors que je t'explique un petit peu on devait aller à perpignan on regarde l'arrêté municipal tu sais où il nous avait mis dans un parc interdit aux chiens mais voilà alors on les avait pas tout compris mais on les appelle on dit pas les gars non et dit ah bah là ce que vous voulez bon machin tout ça pareil on est à dix jours avant de partir dans le problème normalement puis un problème c'est que le gars la police municipale là je sais pas du tout comment il s'appelle mais bon il était étiraillé parce que 9 11 il bosse à peu près puis après il y avait la pause jusqu'à 15 partir chercher son gosse il a non mais attendez moi là je peux pas de façon doit partir chercher mon gosse il était 16 heures la débat les gars ouais mais nous on est une tournée à calais là il nous faut juste une même un endroit et dit nous ce qu'on doit faire on fait les démarches au bois je sais pas et du coup montpellier est arrivé et là on a dit allez merci perpille tu fais pas d'efforts tant pis pour je suis désolé pour tous les habitants de perpignan qui sont venus nombreux nous voir que ce soit à baiser au montpellier et qu'on pas du tout été surpris bizarrement ouais non du tout ils ont pas été surpris parce qu'ils nous ont demandé forcément pourquoi on était plus à perpignan on leur a expliqué les choses qu'on était dans un parc interdit aux chiens et nos heures ça ne surprend pas de façon là 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 mais alors vraiment donc merci voilà eux et c'est pas la peine de dire ensuite venez vous serez vos partenaires vos partenaires justement ils en ont pensé quoi de cette tournée solidarité est-ce qu'ils étaient contents je crois que tout le monde est très content tout le monde est très très content il y aura peut-être des choses il y aura peut-être des choses c'est encore un peu tôt pour en parler mais mais ouais parce qu'on peut les reciter on peut les les citer les reciter zoomalia qui a quand même offert cinq tonnes et demie de croquettes plus à peu près mille petites hot bag avec des jouets dedans pour tout le monde et tout offert et ouamins qui était avec nous aussi plutôt sur un aspect digital et communication pour essayer que le plus de monde possible soit au courant de cet événement et et donc voilà donc ils étaient avec nous et c'était très cool et tout le monde est ravi de l'opération d'un côté comme de l'autre donc donc tant mieux si on peut faire d'autres choses ensemble avec eux et d'autres on l'a toujours dit des partenaires comme ça si c'est pour faire avancer les choses et et offrir encore plus de choses aux gens tant mieux et justement le la logique avec les vos partenaires c'est que bon à partir du moment où le le deal est monté il vous laisse il vous laisse libre ah oui alors là je t'avoue que c'est pas compliqué on ne signe aucun partenariat si on fait pas ce qu'on veut donc c'est à dire qu'il n'y avait pas on n'allait pas faire de pub pour quoi que ce soit c'était des partenaires c'était normal que leur logo par sûr grosso modo c'est ça qui est dit les c'est que leur logo apparaît sur l'événement tout ça et puis et puis voilà mais en tout cas libre dans le dans tout ce qu'on a oui non il n'y a pas eu du tout de et est vraiment pour le coup enfin pour être clair nous le nous le deal avec tous les partenaires quand on en a ouais c'est nous on respectera nos engagements c'est à dire que si on dit par exemple à quelqu'un il n'y aura qu'une seule marque de croquettes c'est toi oui il n'y en aura pas cinq sur les visuels ça c'est pas la première chose deuxièmement si ça se passe mal on va te défoncer c'est à dire qu'on va le dire haut et fort et tant pis si on bosse plus jamais de toute notre vie avec toi parce que tu n'es pas valable exemple regarde je vais te donner un exemple très très clair de un partenaire avec lequel ça s'est pas mal passé mais ils ont pas réellement joué le jeu comme il fallait et ça a été dommage et un autre partenaire avec lequel ça s'est extrêmement bien passé zomalia honnêtement top c'est à dire que ça s'est fait très vite direct ils ont une vraie envie c'est à dire c'est c'est rare pour les grandes boîtes quand même d'avoir du coeur envie d'aider les gens aussi mais c'est ça dans la boîte dans leur boîte tu vois dans les même longueur donc top eux c'est pas la nana qui est intervenue sur un live à bordeaux absolument qui est venu nous voir à bordeaux parce qu'ils sont pas loin de bordeaux et très clairement c'est mais parce que j'allais dire non mais tout très facile avec eux très cool et le même esprit et tu as vu là tout ce qu'on est en train de dire la pierre on n'est pas obligé de le dire c'est à dire que non si on le dit pas aujourd'hui ils vont pas nous en vouloir on pourrait tu vois là on le dit parce que vraiment ça nous fait plaisir de partager bas avec des gens qui ont des belles idées en vrai derrière la tête et c'est clair que ça c'est le genre de partenaire avec lequel il peut se passer des choses bien sûr et voilà et si c'est pour les gens après on a eu un autre partenaire croquettes qui a livré les croquettes c'était au mois de janvier dernier à nice à nice j'ai plus aucune idée c'est pas très grave mais eh ben en fait ils étaient nuls c'est à dire que vraiment ça pas trop joué non ça jouait pas le jeu il n'y avait pas d'enthousiasme il n'y avait pas de d'énergie il n'y avait pas de et puis un peu prise de tête sur un les visuels à vous m'aviez dit qu'on mettait le logo mais je n'ai pas vu on leur dit bah si tiens il est là tu sais tu vois c'était tu sens évidemment qu'il ya la suspicion non mais si on parle de business bien sûr que eux au delà du coeur et tout ça il ya un aspect visibilité qui prennent aussi on est bien sûr c'est l'eau mais c'est une bonne guerre c'est normal mais là on sentait que ça de l'autre côté tu vois alors que là je comprends avec nos partenaires là pas du tout sert à aucun moment ils nous ont même pas demandé de rapports alors que c'est des quand même cinq tonnes et demie de croquettes c'est pas sous le pas d'un cheval non ils nous ont pas demandé de rapports de visibilité de quoi que ce soit donc on a juste eu un petit débrief tous ensemble à la fin en mode c'était cool c'était cool et bah discutons si on a d'autres idées voilà grosso modo c'était ça et tant mieux si quand on refera une tournée solidarité si c'est eux tant mieux et si c'est quelqu'un d'autre dans le même esprit tant mieux aussi mais là je vois pas de raison en tout cas que c'est un truc où vous dites ouais on va le refaire on n'a pas parlé mais je pense qu'une fois par an c'est bien une fois par an il ya beaucoup de villes en france un donc il va falloir faire l'est sinon ils vont nous tuer demandes je voyais dans les commentaires des vidéos et mais pourquoi vous venez pas chez moi quoi on a vu les commentaires oui 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 mais je pense qu'une fois par an c'est bien parce que c'est mine de rien c'est à monter comment tu fais justement pour tenir pour tenir six jours comme ça à fond et alors être dans la rencontre en permanence et dans la rencontre on parlait de bienveillance mais moi je vous ai alors je suis arrivé à nantes je sais pas il devait être 10h30 j'en suis parti il était 15h vous ne vous êtes pas des parties de vos sourires et alors que ça enchaînait quoi nous comment on fait ça et comment on le vit oui bah pour enchaîner ça enchaîner on va pas se mentir quant à 700 personnes autour qui veulent parler et partager un moment et partager leur vie aussi et leur expérience tout ça ça pour enchaîner ça enchaîner ah moi je sais qu'on le vit comment d'un point de vue technique avec l'isopahine on n'a pas de partenariat avec l'isopahine je tiens à le dire mais mais ils ont bien joué le jeu quand même ça a marché quand même le pharmacien de nantes le pharmacien de nantes ouais merci merci frérot parce que je sais pas qui c'est qui est cette personne il m'a et il a fait un petit cocktail l'isopahine plus trois gouttes de trois gouttes de quelque chose et j'ai pas dit qu'est arrivé pas dit c'est vous l'avez vous ils l'ont enfin vous l'avez découvert dans les lives il est arrivé il a dit tiens frérot tiens met ça aval voilà bon bah il m'a dit trois par jour pour j'ai fait 12 ans ouais parce que mais c'est pas mal c'est quand même pas mal ça a sauvé d'un point du technique la voix quand même non tu veux la vérité la vérité parce que ça c'est enfin la cocaïne ça merci à somalia pour les enfants on y vient on s'en filtre mais on les casse qui est haut de blanche il ya pour l'isole livré en plus un merci sympa dans le paquet de croquettes non c'était bien la vérité putain je te le dis franchement tu tiens tu tiens parce que c'est de l'amour non mais je te dis non mais c'est que nous dans le domaine ça fait cliché ça fait vraiment terrain menthe mais je te dis la vérité quand on débarque à caen bon on est relativement on est on est frais sans lettres parce qu'on est déjà fatigué d'avant oui mais tu fais la journée et là tu dis ouah attends attends c'est que le premier jour on est atterri comment comment on arrive jusqu'à la fin c'est à dire que là ça semble impossible parce que après tu as le car tu dors pas la nuit tu renchaînes le matin c'est comment tu arrives à la fin sauf que à chaque fois qu'on monte dans le car on va se poser et on va se regarder à chaque fois et on va se dire est-ce t'amour bon on n'a pas le droit d'être fatigué et ça il faut jamais l'oublier quoi qu'il arrive surtout quand on a envie de liquider quelqu'un jamais tu n'oublies l'amour parce que là non mais ça fait cliché et c est vraiment enfin tu que tu commences à nous connaître on aime bien faire la guerre on aime bien on aime bien la bagarre tu vois et donc vraiment il faut que les gens qui vont écouter pèse bien chaque mot qui est prononcé là que quand je te dis vraiment cet amour comprend on se dit voilà il y avait une image une image qui me vient de tony avec sa casquette il a un micro un micro qui tient tout seul comme ça je sais pas comment on appelle ça et tu dois avoir mais 50 personnes autour qui forment un cercle comme ça sur la place sur la place à lente j'ai vu des 300 c'est impressionnant en plus de ça et alors l'exploit à mon avis c'est c'est un petit regroupement et tu as tous les chiens qui sont mais très près les uns des autres et ils sont à coups coucher les uns sur les autres et c'est à la cool paire zen à la cool mais parce que à la cool parce que à la cool parce que l'événement il est à la cool parce que tony il est à la cool parce qu'il se prend pas la tête il va sur moi je pars à ta place mais c'est vrai mais mais parce qu'il y va dans à 10 heures écoute moi bien à 10 heures il prenait un lisopahine merci up il arrivait il mettait son micro up et il arrivait et je te jure le démarrage c'était les démarrage les plus pétés au monde par contre je te le dis direct en termes de show on n'y était pas il n'y avait pas de papa non il mettait son micro j'y vais tourner vers les gens il faisait allez c'est parti qui a une question et voilà et là c'était parti jusqu'à 20 heures mais 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 parce que bas à la cool parce que vas-y on y va il n'y a pas de il n'y a pas de barrière il n'y a pas de tu fais la queue pour poser une question et est c'est comme ça c'est un bordel parce que le reste de l'équipe on a une équipe qui est ouf en vrai et on le dira quand même un moment mais parce que là parle moi des deux petits nouveaux là ouais mais même là toute l'équipe vraiment qui était et sur la tournée et celle qui restait à la maison parce que mine de rien il ya beaucoup de choses à faire aussi et franchement là on a été une équipe comme jamais on n'a encore vu chez nous tu vois ce que et pourtant on était déjà une belle équipe tu as retrouvé mais là il s'est passé quelque chose de nouveau de incroyable mais parce que à la cool tout le monde a kiffé l'équipe a kiffé l'équipe a pris de l'amour et du coup quand tu es comme ça en mode détente et que tu es cool et que tu es toi même et que tu joues pas un rôle et que tu joues pas à la star parce que tu arrives dans un bus de 15 mètres de long le bus il servait à pioncer et mal et mal et je te le dis mal et mal en plus on a fait une erreur technique mal énorme à jc merci extraordinaire mais parce qu'on était une colo quand même mais tu vois ce que je veux dire c'est celle chauffeur c'est vrai mais tu vois quand on arrive comme ça et on se prend pas la tête on arrive on kiffe les gens et on vient qui fait avec les gens et partager je crois que quand tu es comme ça et ben c'est pour ça que tout le monde est détente et que du coup les chiens ils sont détente et la démo c'est ce que tu viens de dire et il ya un moment tu as 70 80 chiens sur quoi enfin tu vois ce que je dire tout ce qu'ils sont là ah ouais c'est un espace hyper réduit même là mais si tu veux après et après notre notre taf c'est de c'est que même les choses impossibles parce que ça pour le coup c'est impossible de mettre autant de chiens dans un espace aussi réduit et surtout toutes races confondues comme ça c'est de rendre ces choses là accessible et facile parce que on est tous à la cool mais t'inquiète pas que tous les chiens je savais qui ils étaient ce qui se passait comment ils dormaient comment machin mais personne ne voyait rien et et si tu veux c'est c'est vraiment ça qui est important et j'aimerais aussi à juste faire une petite parenthèse sur un truc c'est que il ya des gens je me rappelle à à caen et je sais plus dans quelle autre ville il y en a deux qui sont venus avec des colis à pique d'accord j'ai eu un petit jeune et est quelqu'un d'autre d'accord ouais c'est possible et et à chaque fois et ben il va y avoir il va y avoir une petite punchline qui va partir tu vois histoire de te réveiller un petit peu mais toujours à la toujours cool c'est c'est un sisi c'est piquant mais mais c'est plus après pour dire attends maintenant on va faire de la pédagogie je vais t'expliquer les tenants les aboutissants c'est mais sans jugement c'est à dire que tu peux être dur avec quelqu'un sans jugement tu vois et et ça et je t'avoue que tout ça ça renforce un peu ce rejet qu'on fait du monde pro ben parce que ces gens là comprennent et disa mais désolé mais attends parce qu'on m'a conseillé ça machin et ils sont dans l'écoute c'est à dire qu'on discute je leur apporte des arguments je leur dis pas je m'appelle tony enlève le collier parce que j'estime que c'est pas bien parce que ça on n'a rien à foutre de ça je vais leur expliquer pourquoi je pense qu'on peut faire autrement et que là c'est une erreur stratégique et je vais leur donner des arguments et quand quand tu parles avec des pros tu n'y arrives pas tu n'y arrives jamais dans un sens quand vraiment tout le temps tout le temps parce que moi c'est une de mes interrogations il y a un truc qui s'appelle le syndrome du survivant parce que on entend parler des mauvais éducateurs mais les bons éducateurs ben finalement c'est juste normal personne n'en parle c'est c'est les avions pendant la première guerre mondiale on regardait ceux qui revenaient pour dire où est-ce qu'il fallait renforcer les avions en fait non ouais s'ils sont revenus c'est qu'ils sont forts donc ça c'est ce qu'il y avait des trous dans la carlingue donc là on entend parler que des mauvais donc voilà les bons les on les voit pas et c'est peut-être là aussi où il faut les mettre en avant alors mettre en avant les bons parce que on en a croisé des gens alors bon j'en sais rien parce que je n'ai pas vu travailler tu vois mais en tout cas des gentils qui ont un bon esprit un bon esprit voilà on en croise plein et eux et eux attention parce que mais ils se sentiront pas touchés parce qu'on est en train de se sentent pas touchés c'est comme les associations les bénévoles les éducateurs canins les vétos qui vont se sentir touchés il faut qu'ils sont pas bon parce que c'est d'eux qu'on parle si tu te sens pas touché tu te dis attends moi je suis pas dans cet esprit là de concurrence de machin tu te sens pas touché par ça et après il faut faire attention à une chose quand même c'est on travaille pas pour nous jamais tu travailles pour toi tu travailles toujours pour les autres quand tu proposes un service et tout d'un coup quand la maison elle prend feu tu vois parce que là pour le coup c'est compliqué eh ben les bons peut-être que par obligation ils vont devoir trouver des solutions pour peut-être plus se faire entendre parce que pour le coup la maison elle s'écroule alors tu as les très bons ou tu as les bouche à oreille qui rendent heureux leur quartier leur ville et c'est génial mais je crois que là le la société la vie dans laquelle on est les moyens de communication dans lesquels on vit font que malheureusement même si on n'aime pas ça et j'étais le premier à ne pas aimer ça à détester même les réseaux sociaux eh ben on n'a peut-être plus le choix si on veut sauver en masse et si on veut faire bloc contre tous les extrêmes et les extrêmes pour moi attention parce que le monde du chien veut tout rationaliser parce que ça rassure mais tu sais comme les humains c'est à dire que quand tu peux rationaliser quelque chose c'est toujours plus facile à comprendre que quand tu peux pas donc tout le monde veut tout mettre des mots sur tout tu vois et donc on a inventé des méthodes d'éducation canine c'est la plus grande bêtise qu'on a pu faire parce qu'en fait il n'existe pas de méthode il existe certes des techniques pour apprendre des choses à un chien il existe des logiques de fonctionnement des cohérences de fonctionnement mais il n'existe pas de méthode ce qui veut dire que il n'y a pas les gentils et les méchants il n'y a pas celui qui est pour le coli à pic et celui qui est contre il n'y a pas celui qui donne que des gâteaux et celui qui n'en donne jamais parce que je sais pas quoi en fait tout ça n'existe pas ce qu'il existe c'est des chiens des solutions et alors après tu vas avoir des grands principes généraux et puis à l'intérieur de ces grands principes tu vas essayer toi de mettre des petites couleurs à l'intérieur pour permettre au plus grand nombre d'arriver à adapter ce que tu es en train de dire à son propre cas de figure et c'est vraiment là le secret et c'est je pense après peut-être que je me trompe mais je pense que c'est pour ça que des dizaines de milliers de personnes ont des avis positifs sur nos formations en ligne par exemple alors que j'étais formellement contre ça alors moi pour moi tu m'en parlais moi quelqu'un m'en aurait parlé il ya quatre ans ou cinq ans je t'aurais dit mais c'est de la merde c'est quoi ces gens ça n'est vraiment tu vois sauf que on a essayé de dire voilà des techniques mais attention écoutez bien aussi les mots qui a derrière parce qu'il faut pouvoir aussi les adapter à vos chiens et c'est comme ça que nos méthodes enfin nos formations en ligne s'adaptent à tous les chiens parce que et c'est comme ça que toutes nos vidéos tous nos postes tout ce qu'on fait en fait est tourné vers l'intelligence des gens vers la capacité à comprendre et on le fait pour les gens et on se rend compte de plus en plus que ceux qui font semblant de ne pas comprendre un poste ou quelque chose qu'on aurait fait c'est les professionnels quels qu'ils soient et eux font semblant et ce qui nous ce qui nous énerve le plus c'est pas à titre personnel moi la nuit je dors bien rome aussi et toute l'équipe dort bien ne t'inquiète pas pour ça tu vois ce qui nous embête c'est de nous coucher en nous disant tu vois là pour ces professionnels là eh bien en racontant n'importe quoi ils vont réussir à récupérer des gens des gens qui vont foutre leur chien en l'air des gens qui vont avoir des vies de merde et des gens qui vont après avoir des vies personnelles compliquées parce que quand tu as un chien compliqué eh bien ta vie personnelle elle est touchée par ça et on rencontre beaucoup de gens qui viennent en larmes en disant je suis au bout je suis au bout parce que je suis en train de tout perdre parce que je suis en train de tout perdre et en fait c'est plus ça qui nous gêne tu vois un peu c'est vraiment important mais oui mais oui il ya des bons il ya des éducateurs qui sont dans un bon esprit bien sûr bien sûr incroyable partout mais manifestez vous venez avec nous appelez nous envoyer un mail mais faisons des choses ensemble on est ouvert il ya quand même un truc aussi c'est vrai mais nous tu vois par exemple on reçoit des messages de pro qui qui sont vraiment dans le soutien de ouais c'est cool le toi qu'on a sorti de trois surtout dans le côté voilà les gens il faut leur apporter de de la connaissance pour que machin ils sont là ouais c'est vrai on a la même vision des choses et on leur dit bah venez on fait des trucs ensemble et tu te rends compte qu'ils ont peur aussi et ça il ya la peur dans le monde pro ils ont peur ils ont peur parce que il ya d'autres fanatiques qui eux par contre sont pas discrets non sont pas discrets tu me parlais des bons mais qu'on pas envie de se faire entendre mais le problème c'est que les mauvais de chaque côté dans chaque clan tu vois ils sont relativement nombreux mais surtout ils sont pas discrets ils font du bruit ce qui fait que quand toi tu es bon et que tu aimerais bien tu vois faire moi j'en connais plein des bons pros qui aimeraient montrer des petites vidéos de travail pour les gens qui aimeraient faire des petits lives tu sais pour aider les gens tu vois mais à chaque fois ils disent la même chose ils disent waouh mais tony mais t'es fou mais si on fait ça mais on est foutu parce qu'après on a tous les décérébrés qui vont arriver et c'est pour se prendre des tombereaux de merde dessus et c'est compliqué et après un dernier point parce que je sais pas si si on va en parler plus longuement mais il faut accepter aussi que quand tu fais des choses publiques et ça nous on l'accepte quand tu fais une vidéo en exposition il faut accepter le jeu de l'exposition et le jeu de l'exposition bah c'est des gens qui comprennent des gens qui comprennent pas des gens qui critiquent des gens qui t'adoubent bref il ya beaucoup de choses qui vont se passer insultent des gens machin et ça il faut le comprendre il faut l'accepter et si tu l'acceptes pas il faut pas le faire tout simplement ça veut dire que tu n'es pas prêt pour ça tu vois c'est triste mais c'est le jeu alors moi j'ai une question pour alors celui qui fait office de directeur des ressources humaines directeur des opérations exterra et qui a donc recruté deux nouvelles personnes et qui les a balancé le premier jour dans l'arène pour esprit d'hoc solidarité est ce qu'ils ont survécu qu'est ce qu'ils se sont dit parce que quand même tomber dans une bande de taré comme ça ça fait un peu bizarre voilà c'était quoi l'histoire franchement ça pouvait pas mieux tomber en vrai on s'est dit putain leur première semaine ça va être solidarité au moins ça te permet de savoir qui tu as en face de toi parce qu'au bout du deuxième jour je te dis que là il ya ta beau faire semblant d'être quelqu'un d'autre ça marche plus du tout mais 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 nous avec c'est à dire que eux aussi ont très vite compris où ils étaient tombés qui on était parce que là il n'y a pas de attention avec les nouveaux machin sera bienvenue dans un espèce de feu d'artifice incroyable de fatigue de pression aussi parce qu'il fallait pas se rater de d'organisation de plein plein de choses et ben voilà et du coup bah au moins qu'ils ont tenu la pression ils ont tenu la pression ils sont là il ya la formation pro qui arrive voilà après il ya encore un autre truc alors après et je sais pas si c'était en même temps d'ailleurs mais vous avez bougé vous avez bougé de bureau vous avez fait quelque chose absolument vous pouvez pas essayer de faire un truc un peu séquentiel c'est refaire un truc puis après on en fait un autre c'est un peu le problème ouais bah non mais l'équipe elle s'agrandit et j'avoue que nos premiers bureaux on les adorait là avec les on avait fait peindre les visages de nos chiens on avait 15 mille mètres carrés on trouvait que c'était un peu juste c'est donc là on a pris plus grande non parce qu'on a le centre évidemment mais on a nos bureaux aussi parce qu'on peut digitalement c'est compliqué de faire ça au centre qui est un peu plus reculé et donc il n'y a pas internet au centre donc que tu vois déjà ça posera un petit problème tu vois voilà mais et donc on a des bureaux et l'équipe grandissant je t'avoue qu'on devenait les bureaux on les a pris on était cinq et on s'est dit ouah s'il ya une sixième personne qui arrive ça ira bon bah on était dix là c'est dit c'est fini et puis on voulait faire d'autres choses des plus grands studios des plus grandes choses et voilà et du coup on a trouvé ces bureaux là qui sont à trois minutes de nos anciens bureaux et sont pas loin mais donc ça veut dire qu'il va y avoir des nouvelles configs pour pour les là absolument tout à fait là ça se voit pas trop parce qu'on a reconstitué exactement le même décor il est un peu plus grand nous on s'en rend compte mais sinon c'est le même ça se voit pas trop mais on a reconstitué le même décor ça se voit vous êtes moins ramassé merci c'est gentil ça c'est le maquillage mais non non mais voilà tu vois il est différent il ya plus de place il ya voilà mais mais c'est surtout celui de la gueule qui est dont on est très très content ah et c'est quand le prochain la gueule bah c'est jeudi là donc je pense que vu que là on enregistre deux jours avant je pense que quand ça ça sera diffusé il y aura déjà eu la gueule déjà une fois donc vous aurez pu voir les nouveaux studios dans la gueule alors justement les les grandes prochaines échéances vous disiez que là pour les trois prochains mois vous n'allez pas avoir la lumière du jour c'est quoi les c'est quoi les trois semaines de formation il ya la gueule jeudi parce que les faut voir la gueule des studios justement là oui actuel et on enregistre on est lundi on est mardi on est lundi on est lundi on est lundi il reste trois jours bon déjà c'est un problème mais il ya la formation formation pro qui débarque samedi et on fait une formation pro attention vous verrez ça en chien incompris et tout ça c'est n'importe quoi là vraiment je sais pas vous allez pourquoi là ce qui arrive je pense sur le papier ouais on a le chien le plus dur qui est jamais venu à esprit doc pas forcément pour tony et lui et ses 15 ans d'expérience mais qui est venu au centre je pense c'est le plus dur sur le papier sur le papier c'est possible c'est c'est possible parce que peut-être qu'il a peut-être qu'il a perdu le fil de l'histoire le chien intellectuellement peut-être que le cerveau a lâché énormément d'éducateurs qu'on fait vraiment des saletés attention on l'a pas vu on a vu que des vidéos et on a l'historique on a parlé avec les gens mais mais le chien on l'a pas vu en tout cas c'est c'est celui qui paraît le plus dur parce que le plus dysfonctionnel intellectuellement en tout cas ça ne fonctionne a priori plus dans le bon sens contrairement à d'autres qui étaient qui étaient dangereux mais qui fonctionnaient dans le bon sens il savait exactement ce qu'il voulait faire sur les vidéos là c'est surprenant maintenant c'est cool mais tant mieux il ya trois semaines de formation pro pendant ces trois semaines là on fait un aller-retour à paris en une journée pour faire un tournage de on peut pas vraiment dire pourquoi mais vous verrez plus tard mais on peut pas trop le dire mais mais on fait c'est à dire pendant la formation sans l'a jamais fait de notre vie de faire l'aller-retour à paris complètement non c'est complètement contre l'habitude de base non non ouais mais c'était voilà c'est dit ça voilà faisons le ça ça va être grand et ça va être cool on en est persuadé et puis là on a besoin et puis il en a besoin puis la personne qui nous a appelé pour le coup nous a demandé en fait c'est quelqu'un qui nous a demandé récupère un chiot retourné parce que avec lui la première journée avec son chiot donc on y va pour lui filer plein de conseils et donc ça aidera en plus beaucoup de gens de sa communauté aussi c'est quelqu'un d'autre qui est suivi donc mais donc on fait super sympa ça ça va être cool on fait l'aller-retour à paris pendant la formation ensuite on a 15 jours doit tout petit 17 jours je crois et là on entame un tournage de trois semaines trois semaines du tournage mais vous tournez quoi un peu plus ou quoi écoute tout ce que je peux te dire c'est que on est allé visiter il ya deux jours des arènes des arènes ici en espagne les arènes des plazas des taureaux quoi voilà ouais ouais parce qu'on veut un moment c'est dans le tournage voilà oui c'est vraiment un péplum ça va être très très bien c'est un peu comme la série les bénévoles qu'on avait fait il ya deux ans maintenant mais en avec des éducateurs canin avec des éducateurs et puis des bénévoles des éducateurs canin d'accord font de la rééducation et et des chiens agressifs des chiens agressifs humains et beaucoup et puis beaucoup d'aventures et beaucoup de choses et donc vous allez faire un effort sur le naming ah ouais ouais mais c'est vrai qu'on se casse pas trop la tête sur le naming c'est vrai mais on a trouvé un nom pour ben je crois qu'on a décidé que ça s'appelait les éducateurs vous êtes vraiment des nasbrocs du marketing ah ouais ah non on n'est pas les meilleurs en marketing on se l'a jamais caché même si je crois que ça fait votre charme et c'est ce qui fait votre succès en même temps ah ouais non bah là non le marketing non je sais pas non il ya ça il ya notre documentaire sur les chiens catégorisés qui arrive qui va être aussi voire plus fort que celui qu'on avait fait sur le malinois une tournée qui est en montage actuellement il ya et le gros projet qui arrive là sur 2023 vous voulez en parler ou pas toujours un livre qui est en préparation aussi on a un peu de retard on s'excuse le livre s'excuse auprès de l'édition et pardon mais on va accélérer ça les premiers on accélère mais ce qui devrait toujours pour l'instant les délais ça va ça devrait toujours être pour pack normalement voilà et puis voilà et puis il ya le gros projet mais ça on en parle prochain sans fil c'est sûr qu'on te balance une info ouais c'est encore trop tôt ce qui est sûr c'est qu'on va on va aller voir du monde on va retourner voir du monde il y aura il y aura beaucoup de monde et dont ceux qui nous ont dit ah c'est dommage vous passez pas par là tout ça on sera jamais trop loin normal ok donc pour ceux qui sont toujours à l'écoutent là après quasi quasi une heure eh ben on n'a pas spoilé mais voilà on fait un peu de teasing en disant sur le prochain sans filtre ouais en théorie oui oui normalement dans un mois on peut te dire on vous connaît de toute façon un petit peu plus tard mais bon ça arrive non tu vas l'avoir prochain sans filtre tu vas l'avoir allemand franchement là il nous manque que deux trois conneries pour pouvoir au moins annoncer l'idée qu'on veut pas annoncer l'idée et si en fait on le fait que un an après où tu vois pour des questions logistiques on le fait pas tout de suite quand là tu vois on le fait plus tard ça sert à d'annoncer le truc tu vois mais en théorie dans un mois on peut annoncer ce qu'on est en train de préparer ouais sans vraiment beaucoup sans avec des plus gros détails mais voilà ok bah écoutez merci pour tout ça une phrase quand même que j'ai noté je sais plus dans quoi d'ailleurs parce que vous vous produisez tellement de de trucs mais de mon philosophe préféré qui ne met jamais de short donc à savoir donc tony qui décrivait le chien comme un vecteur social et je trouvais ça extrêmement juste parce que pour le coup et moi je le vis avec avec mon chien je pense que tous les propriétaires de chiens le vivent c'est un moyen formidable de rencontrer les gens et de rencontre d'être en interaction avec les gens alors vous vous êtes ok vous pousser les curseurs un petit peu loin mais mais ne serait-ce que se promener avec des gens de faire des balades entre chiens etc et c'est un vecteur social et c'est un vecteur qui en même temps fait sauter aussi des barrières sociales alors qu'on se retrouve avec des gens qui viennent de tous les milieux et alors sur esprit dog solidarité ça se voyait en plus tu fais bien que tu avais des gens qui tu fais bien de le dire ça sur esprit dog solidarité pour le coup et ce qui est très touchant aussi c'est que là tout le monde est ensemble que quelle que soit la profession le milieu social le niveau de revenus le tout le monde est ensemble vraiment et là ça se voyait tu as raison de le dire c'est bien de souligner parce que c'est vrai c'était vraiment des beaux moments ça donc voilà ce sera le mode le mot de la fin le chien comme vecteur social prenez une feuille vous avez une heure c'est parti non mais c'est vrai c'est vrai que ça peut te faire rencontrer des amis ça peut te faire rencontrer ta femme ou ton homme de davy peut-être tu vois ça peut te faire rencontrer des amitiés qui deviennent des esprits dog c'est con mais voilà le chien tu vois ça peut te faire le chien c'est un vecteur social incroyable c'est en tout cas c'est comme c'est ce qu'il doit être oui voilà et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on axe on axe tout aujourd'hui sur sur les propriétaires et les futurs propriétaires parce que parce que ces gens là je pense ont envie que ça leur devienne que ça le devienne que ça le soit bref voyons ça comme on veut mais en tout cas ces gens là c'est ce qu'ils veulent et c'est à travers ce qu'on ce qu'on a fait aussi pendant une semaine c'était aussi une façon pour nous de l'illustrer parce que le dire c'est bien mais quand tu peux le montrer c'est encore mieux et et c'est aussi intéressant parce que tu vas dire que j'insiste là dessus mais souvent souvent moi je te parle de montrer son travail c'est important avant d'ouvrir ta gueule tu vois et que quand un pro ne montre pas bah qu'ils la ferment parce que pourquoi on irait le croire mais je pense que encore plus important que ça c'est la démonstration des gens de montrer qu'on qu'ils peuvent être tous des vecteurs sociaux forts et que tous ces gens là en fait sont l'avenir de demain et tu sais il y avait beaucoup de chiens catégorisés il y avait beaucoup de chiens qui étaient censés avoir une muselière et qu'ils l'avaient pas il y avait beaucoup de police qu'on vu ça et qu'on rien dit parce qu'ils sont intelligents et il faut souligner à chaque ville à chaque dans toutes les villes il y avait des staffs et des rottes et il faut souligner l'intelligence des autres personnes qui n'ont pas fait de réflexion l'intelligence des gens qui avaient des chiens qui étaient censés être muselés par la loi qui ne l'étaient pas mais qui était parce que parce que c'était parce que ça se passait bien cool et l'intelligence des forces de l'ordre dans leur ensemble et bien qu'on eu l'intelligence de regarder ce qui se passait de dire putain mais ça se passe tellement bien là et je pense qu'il y en a qui sont dit putain mais ça se passait comme ça tous les jours ce serait vraiment génial alors qu'il y avait des centaines de staffs de rottes de bullies de tout ce que tu veux putain eh ben ça fait ça fait grave plaisir et je pense que là vraiment pour le coup ceux qui ont montré leur travail c'est les gens et c'est eux c'est eux qu'on doit voir un maximum il faut parler d'eux et faut encore les remercier et c'est eux qui vont faire changer les choses clairement mais c'est sûr voilà avec un peu d'intelligence et de la bienveillance l'on arrive à faire des choses fantastiques absolument les gars ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous on se dit dans un mois oui oui un petit mois un petit mois voilà quand même la mi-octobre quoi mieux ben on débrieferas justement de la formation après c'est le tournage ouais vers le 7 10 octobre quoi non mais carrément carrément allez ça marche aux lakers force et honneur merci allez bye pierrot salut pierrot bye c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi